« Les séquibos nous appartiennent », déclare le slogan officiel affiché partout dans les rues, les Vénézuéliens voteront dimanche lors du référendum sur ce territoire riche en pétrole que Caracas revendique auprès du Guyana. Quelques 21 des 30 millions de Vénézuéliens sont appelés aux urnes lors de ce scrutin qui suscite des inquiétudes à Georgetown et sur la scène politique internationale. Aujourd'hui, nous votons en tant que Venezuela pour une seule couleur, un seul sentiment. « Nous votons pour que le Venezuela soit respecté », a déclaré le président Nicolas Maduro après avoir voté dans un fort militaire. Les bureaux ont ouvert à 6h, 10h GMT et doivent fermer à 18h. Les résultats sont attendus dans la soirée. Le référendum, qui n'est pas un scrutin d'autodétermination, les séquibos étant sous administration du Guyana, n'aura pas de conséquences concrètes à court terme. Caracas cherche avec le plébiscite attendu à renforcer sa crédibilité et ses prétentions. « Depuis mon enfance, j'ai toujours vu sur la carte du Venezuela la zone de revendication de les séquibos. Les Vénézuéliens s'expriment et le gouvernement aura donc le soutien du peuple pour réclamer le territoire », estime Carmen Palacio, fonctionnaire, après avoir voté dans un quartier populaire du centre de Caracas. Les autorités ont souligné qu'elles ne cherchaient pas un motif pour envahir la zone, comme le craignent les Guyaniens. Au Guyana, des milliers de personnes, dont beaucoup agitaient des drapeaux ou portaient des tchirs, les séquibos appartiennent au Guyana à former des chaînes humaines le long des routes du pays pour montrer leur attachement à les séquibos. « Je tiens à assurer aux Guyaniens qu'il n'y a rien à craindre dans les heures, les jours et les mois à venir », a affirmé le président guyanien sur Facebook dimanche. « Nous travaillons 24 heures sur 24 pour veiller à ce que nos frontières restent intactes. Notre première ligne de défense est la diplomatie et nous sommes dans une position très, très forte », a-t-il ajouté assurant que le pays avait un vaste soutien international. Après des appels d'offres pétroliers guyaniens et une nouvelle découverte d'or noir en octobre, la tension est montée ces derniers mois avec des déclarations musclées, des exercices militaires et l'évocation de l'installation de bases américaines. Le Venezuela revendique depuis des décennies ce territoire, parfois appelé Guayana-Ezequiba, de 160 000 km² représentant plus des deux tiers du Guyana et où vivent 125 000 personnes, soit un cinquième de sa population. Caracas soutient que le fleuve Ezequibo devrait être la frontière naturelle, comme en 1777 à l'époque de l'Empire espagnol, et estime que le Royaume-Uni s'est octroyé des terres vénézuéliennes au XIXe siècle. Le Guyana, qui se place en haut de la liste de réserves de pétrole per capita dans le monde, estime que la frontière date de l'époque coloniale anglaise et que celle-ci a été enterrinée en 1899 par une cour d'arbitrage. Le pays a saisi la Cour internationale de justice, SIGE, plus haute instance judiciaire de l'ONU, pour la faire valider. George Town a aussi saisi la SIGE pour tenter de faire stopper le référendum, évoquant une incitation à « la violation des droits internationaux ». Cinq fois oui. En vain. Dans une décision vendredi, la SIGE a enjoint à Caracas de s'abstenir d'entreprendre toute action qui modifierait la situation dans le territoire en litige, sans toutefois mentionner le référendum. Depuis la COP28 à Dubaï, Luis Inacio Lula da Silva, le président du Brésil, voisin de deux pays, a « espéré que le bon sens va prévaloir ». Il y a un référendum qui aboutira probablement aux résultats souhaités par Maduro. Mais s'il y a une chose dont le monde n'a pas besoin, dont l'Amérique du Sud n'a pas besoin, c'est de trouble, a ajouté Lula. Le référendum en cinq questions demande notamment aux Vénézuéliens s'ils sont d'accord pour ne pas reconnaître la compétence de la SIGE de refuser l'accord de 1899 qui leur aurait été imposé de manière frauduleuse et pour intégrer le territoire au Venezuela. Cinq fois oui ont martelé les autorités vénézuéliennes lors d'une campagne omniprésente dans les médias et qui a mobilisé d'importants moyens avec manifestations, publicités, conférences et parades militaires. JTP, GF, MDJ, STR, MEM.